Je vais tout de suite ajouter le sous-titre, donc au titre de ma présentation, c'est donc la tentative du remake en littérature. Donc voilà, je vais arriver à une lecture de Patrick Châtelier, pas le bon, pas le trouant, qui a été publié en 2010, ce qui est un, bon, vous verrez également ma compréhension et mon usage du mot remake et du concept de remake, puisqu'il s'agit, on pourrait dire, d'un remake littéraire, pas une novelisation, je vais quand même faire la différence, d'une scène de neuf minutes du film Le Bon, la Brute et le Truant, donc c'est l'arrivée de la Brute, je ne sais pas si vous l'avez en tête, avec Lee Van Cleef, une scène archi connue, donc qu'il reprend sur une centaine de pages, à peu près, développe, étire la scène, la ralentie pour tout voir, la scène, à peu près, donc la notion de lui, on est près de quelque chose, un remake, mais vous allez voir dans quel sens je vais en parler. Avant d'arriver à cette analyse, où on va lire véritablement des extraits, je vais quand même parler de mon projet Ciné-Fiction, ce que j'entends par la Ciné-Fiction, ce rapport performatif de la littérature au cinéma, donc il va y avoir, donc, une première partie de ma présentation, donc, sera une introduction, donc, à ce travail de recherche, les bases, d'où me viennent ces idées, comment c'est un nouveau travail, également, qui se positionne par rapport à d'autres travaux sur le cinéma, et le rapport entre le cinéma et la littérature, c'est aussi un travail texte-image, bien entendu, que je fais, texte-image en mouvement, ici, plus spécifiquement, donc il va y avoir un côté théorique, je dirais, au départ, pour ensuite en arriver à une analyse, puisque dans mon analyse, là, c'est concrète, d'extrait du livre, du récit de Châtellier, puisqu'il y a ces deux composantes dans mon projet de recherche Ciné-Fiction, il y a cette composante théorique, que j'aime, que j'aime beaucoup développer, donc, et qui peut avoir des, je dirais, des prolongements ailleurs, même, que dans les études entre la littérature et le cinéma, à mon avis, qui est branchée sous tout un autre réseau, ce que je pourrais appeler, je vais l'aborder à la toute seule, l'archéologie du visuel, tout ça, donc, je travaille d'un point de vue théorique, sémiotique aussi, ces notions-là, quoique je ne voudrais pas trop, prendre trop de place avec la théorie, arriver plus à l'analyse, puisque mon projet de recherche développe également des analyses, véritablement des lectures et des analyses de textes, là, j'arrive à ça, et j'y aspire de plus en plus, également, donc, prendre beaucoup, laisser beaucoup de place à ces analyses de textes, et laisser le temps, de voir, véritablement, de travailler, ce que je vais appeler un peu plus loin, avec Sébastien Rongier, la cinématière dans la littérature, voilà. Donc, voilà le programme, je vais essayer de faire assez, pas trop long, mais quand même d'être assez précis sur les objectifs et les orientations de ma recherche, pour que vous compreniez un peu mieux aussi le genre de lecture que je fais, que je vais proposer du livre de Patrick Châtelier. Donc, c'est mon projet de recherche ciné-fiction, c'est un projet de recherche, donc, qui étudie les rapports, ce que j'ai appelé les rapports performatifs de la littérature au cinéma, donc, dans un sens seulement, pas dans l'autre. C'est une, pour moi, c'est un, j'essaie de caractériser ce rapport-là comme étant un rapport contemporain de la littérature au cinéma, donc, une partie, donc, de ma recherche ciné-fiction repose, hein, sur ce rapport contemporain entre la littérature et le cinéma, c'est caractériser ce rapport contemporain, puisque ça fait très longtemps que la littérature travaille avec le cinéma, et ça fait très longtemps également qu'on en parle aussi, c'est pas quelque chose de nouveau. Dès 1916, un poète, un poète québécois, Marcel Dugas, publiait un recueil de poésie qui s'appelait Psyché au cinéma, en 1916 au Québec, hein, donc, ça faisait à peine, à peine dix ans qu'on projetait des films, donc, une quinzaine d'années à peu près à Montréal. Il y avait déjà de la production littéraire qui s'était appropriée, hein, le cinéma. Bien entendu, le roman américain avec Dos Passos, on peut le voir également dans Dos Passos avec USA, entre autres, qui reprend toute cette entreprise qu'il y avait dans les vues animées à l'époque, où on insérait, vous savez, au début, au milieu ou à la fin, des, ce qu'on appelait les nouvelles, hein, donc, le film était ponctué par des, des projections, des, des nouvelles. Évidemment, la télé n'existait pas encore, donc, on allait voir des films, mais aussi des nouvelles. Il y reprend toute cette structure-là, Dos Passos, pour créer, là, toute une dynamique narrative assez intéressante. Dans Lolita, aussi, de Nabokov, il y a des scènes cinématographiques avec très grande ironie de la part de Nabokov, hein. Il y a une scène de déshabillage du personnage Humbert, Humbert, hein, où il a très envie de Lolita sur son lit, donc, il fait sauter une scène, la scène où l'homme se déshabille, et il dit comme au cinéma, cette magie du montage, où on peut se retrouver tout habillé en une demi-seconde, se retrouver dans le lit à poil. Donc, il ironise beaucoup Nabokov avec le cinéma. D'autres exemples qui vous viennent sans doute en tête, près du nouveau roman, Rob Grieck, l'autre Simon, Duras, aussi, à sa façon, etc., etc. Il y avait même des formes, là, très spécifiques dans les années 20, de scénarios, hein. Bon, chez Gaïmar, il y avait toute une collection de scénarios, là. Vraiment, il y avait un rapport dynamique. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas quelque chose qui est contemporain, bien entendu, le rapport de la littérature au cinéma. Même les cinéastes l'avaient entrevu un peu à leur façon, le cinématisme d'Eisenstein, il disait que ce cinématisme et les autres arts vont converger vers le cinéma, comme si le cinéma allait entraîner tous les arts derrière lui, hein. Quelque chose comme ça. Donc, c'est quelque chose qui est récurrent. On en trouve encore des traces chez Malraux, dans les années 70, qui parlait plutôt, la culture, ça va de plus en plus vers une cinémathèque, une bibliothèque, hein. Donc, ça va être la cinémathèque qui va être la mémoire de la culture plutôt que la bibliothèque. Donc, c'est des trucs qui se sont dits, qui sont connus, qui ont été travaillés, beaucoup d'ouvrages. Et donc, évidemment, quand on fait une recherche et qu'on veut la marquer du saut d'une contemporanéité, il faut chercher quand même un élément qui va venir un peu se distinguer de tout ce travail plutôt historique, archéologique, qui a été fait, entre autres, par Jean Cléder, dans son livre « Les affinités électives », donc, entre le cinéma et la littérature. Un ouvrage qui est paru chez Armand Collin en 2014, je crois, ou 2015. Donc, il revient, hein, surtout cette histoire. Donc, qu'est-ce qui... quel est ce caractère contemporain qui intéresse ma recherche ? C'est... bon, d'abord que le... on remarque une chose de plus en plus peut-être évidente, c'est que le cinéma, surtout avec l'arrivée du magnétoscope, est de plus en plus partout, et non pas uniquement dans une salle de cinéma. Le cinéma a évolué et c'est, comment on pourrait dire, c'est propagé dans plusieurs autres... comment on pourrait dire, dans d'autres manifestations que proprement celles dans une salle obscure, etc. Donc, cette... comment je pourrais dire, cette grande dispersion du cinéma, même dans les arts, évidemment, je vais en parler un peu plus tard, de ce lien entre les arts et le cinéma, entre autres par les films d'Hitchcock, surtout, mais il y a d'autres aussi, d'autres cinéastes, c'est propagé, c'est intensifié, il y a une intensification qui s'est faite de ce rapport au cinéma. Et l'objet, selon moi, qui caractérise cela, c'est l'arrivée du magnétoscope à la fin des années 70, au début des années 80. Pourquoi? Puisque là, on pouvait avoir... voir des films, on pouvait les voir déjà avec du Super 8, 16 mm à la maison, c'est un dispositif plus lourd, c'était véritablement des cinéphiles qui avaient ça, pas uniquement des cinéphiles, mon père, j'avais des films en Super 8, que mon père, mais l'arrivée du magnétoscope intensifie ce rapport au cinéma, puisque c'est de plus en plus facile de voir de films. Et pas uniquement, comment je pourrais dire, faciliter le visionnement de films, mais également toucher quelque chose qu'on ne pouvait pas véritablement faire, toucher aux images cinématographiques, en un sens très précis, c'est-à-dire qu'on pouvait faire arrêt sur l'image, on pouvait voir les images à reculons, on pouvait évidemment ralentir l'image, et même les magnétoscopes plus sophistiqués pouvaient zoomer sur les images. Là, il y a une proximité, ce que j'ai appelé avec Bertrand dans un séminaire il y a deux ans, toucher aux images, donc toucher ici par rapport aux images cinématographiques à leur vitesse, au montage aussi, le magnétoscope donnait des possibilités de montage qu'on n'avait pas tout à fait avant, oui, on l'avait puisqu'on pouvait, certains cinéphiles pouvaient remonter des films, les projeter au ralenti avec de la pellicule, mais c'était disons réservé à des gens qui étaient un peu plus friqués aussi, ça coûtait quand même assez cher travailler sur de la pellicule, et ça demandait aussi des dispositions techniques un peu plus, un peu plus, comment on va dire, c'est un travail un peu plus difficile de travailler sur une pellicule que de travailler sur de la bande magnétique. L'exemple le plus concret de ce que je suis en train de dire, c'est l'arrivée du magnétoscope qui a donc intensifié notre rapport aux images cinématographiques, c'est l'oeuvre de Douglas Gordon en 1993, 24-hour cycle, vous connaissez peut-être, il a ralenti le cycle en 24 heures, donc il s'est beaucoup expliqué d'où ça venait, cette idée-là, c'est dans les années 80, il a expliqué à peu près ce que je suis en train de vous expliquer, j'ai peut-être repiqué un peu son expérience, il dit, bon, je suis tâché moi, je voyais des films et le magnétoscope me permettait de faire plein de choses avec ces films-là, dont les ralentirs, les inentendus, les accélérés, etc., etc. Donc ça a été pour lui, le magnétoscope, une expérience véritable qui a augmenté cette présence des images, aussi bien d'abord dans son, évidemment, dans son espace domestique, intime, et plus tard, sa création a été nourrie, nourrie par cette possibilité de toucher aux images cinématographiques. Donc, cette arrivée du magnétoscope, cette intensification du cinéma, marque, à mon avis, un rapport contemporain aux images. C'est-à-dire que ce rapport contemporain, ce ne sera pas uniquement, comment je pourrais dire, un rapport de filiation, un rapport métaphorique avec l'image cinématographique, Non, ce qui caractérise mon projet de ciné-fiction, sa contemporanéité, c'est que véritablement, on va toucher, on va travailler ces images-là. Donc, c'est véritablement dans ce sens-là que je caractérise la contemporanéité de ma recherche. J'ai également basé cette idée, surtout du magnétoscope, comme objet technique. Je ne sais pas si vous connaissez les thèses de Gilbert Simonon, dans le mode d'existence des objets techniques, je trouve, des années 58. Il dit des choses assez intéressantes. Il parle de l'ontologie des objets techniques qui ont, bien entendu, toute une vie, une histoire, etc. Donc, le montage sur pellicule qui se transforme dans un montage sur bande magnétique à travers, donc cet appareil technique qui est l'objet magnétoscope, donc, a une vie propre à lui, mais qui, donc, c'est un mode d'existence qui vient influencer également nos modes d'existence, également, qui s'insère dans nos modes d'existence. Et pour le cas du magnétoscope, c'est véritablement ce mode d'existence de l'objet technique, cette possibilité, donc, de toucher aux images, aux images, évidemment, en particulier, permet, ici, de changer un mode d'existence de notre rapport à l'image, bien entendu. Donc, l'objet technique, son ontologie, on pourrait dire avec Simondon, nous permet, ou, comment je pourrais dire, a une influence sur nos propres modes d'existence, et ici, c'est notre rapport à l'image. Donc, c'est des choses que j'ai déterminées, que j'ai définies dans des articles, donc, et que, donc, je voulais partager avec vous, d'abord, sur, pour comprendre un peu ce projet, d'où il vient, et d'ailleurs, donc, les narrations contemporaines aussi, donc, il fallait que je marque, quand même, le coup de la contemporanéité. Le travail de Douglas Gordas, travail, donc, sur les images, qui vient d'abord de cette manipulation à partir d'un vidéoscope, un magnétoscope, pardon, a donné lieu, ensuite, vous connaissez peut-être, en 2010, le roman de Tom Domilo, Pointe Omega, s'ouvre et se termine sur un personnage qui expérimente et témoigne, donc, de cette expérience, des images au ralenti de 24-Hour-Cycle. On va juste lire, cette expérience, comme je vous ai dit, ce magnétoscope a permis un rapport aux images plus intenses et qui est extrêmement bien, cette expérience-là, décrite par le personnage de Don Domilo. C'est la première citation que vous avez. Donc, c'est le personnage, il est au moment, c'est bien dit, au moment, 2006, et il est en train d'expérimenter l'installation vidéographique de Douglas Gordon. Donc, voici ce qu'il en dit. Il voulait l'immersion totale, quoi que l'expression puisse vouloir dire, puis il se rendit compte de ce qu'elle veut dire. Il voulait que le film se déroule plus lentement encore, requérant une implication plus profonde de l'œil et du cerveau, toujours, que la chose contemplée s'enfouisse jusque dans le sang, dans l'intensité de la sensation, partageant avec lui l'acuité de la perception. Donc, on sent là cette proximité aux images qui vient jouer. C'est un mode de perception des images qui, véritablement, change, évidemment, et a une influence sur le déroulement même de notre présence au monde. C'est un peu ce que fait le personnage. Et dans la suite du récit de Lilo, on ne sait pas tout à fait si c'est le même personnage qui continue, mais l'ambiance, elle continue, cette lenteur de la vie, etc. Or, à un moment donné, une des... entre avec lui dans l'installation, une femme, c'est l'épilogue du livre, et elle lui demande qu'est-ce que ça serait de vivre dans un monde au ralenti, de vivre dans un monde au ralenti, et lui répond, le personnage, c'est la deuxième citation, si nous vivions au ralenti, le film ne serait qu'un film parmi d'autres. Donc, on sent aussi cette importance de cette disjonction entre une perception, on pourrait dire, normale, celle de tous les jours, quotidienne, et celle que nous donne la possibilité de la technique. Donc, cette différence doit être marquée, ce n'est pas le fait de vouloir entrer totalement dans un monde d'existence, de visionnement, du monde, mais véritablement garder cette disjonction entre une vision quotidienne à la vitesse réelle du monde et cette vision donnée par le cinématographe et ici, par le biais d'une manipulation des images. Un peu comme disait Epstein dans l'intelligence d'une machine, c'est un très vieux texte, de 1933, si je ne m'abuse, Epstein disait que le cinématographe permettait à ce jeu de remettre en question toutes les lois de la physique en faisant reculer les gens, en faisant en sorte que les objets se soulèvent plutôt que de tomber. Donc, toutes les manipulations par le cinématographe contredisaient tout ce qu'on voyait dans la nature ou toute notre expérience de la nature et c'est cette disjonction-là que Epstein appelait l'intelligence d'une machine puisqu'il nous approximait avec d'autres lois plus surréelles du cinématographe. Donc, il faut garder cette disjonction-là et la marque bien Don Delillo par ce passage-là. Donc, voilà en partie d'où me vient cette idée, cette contemporanéité, donc cette recherche entre littérature et cinéma. Bien entendu, je ne suis pas tout à fait le seul du tout à parler de ce rapport intense avec les images du cinéma. En art, entre autres, Sébastien Rongier l'a fait dans un ouvrage qui s'intitule Cinématière, art et cinéma. Donc, il a développé le concept de cinématière et je vais le citer, vous n'avez pas la citation, mais je vais citer un peu ce qu'il entend par cinématière. Ici, c'est un mode de relation esthétique et critique à l'image cinématographique. Donc, la cinématière devient un véritable matériau de travail qu'on peut toucher, ça rejoint un peu mon idée de toucher une image, une matière d'image, un corps à la fois générique et inachevé, produisant d'autres formes à partir d'un impensé de l'image, producteur de fantômes et donc de récits. C'est un peu le cas, bien entendu, du roman de Patrick Châtelier qui joue avec la cinématière totalement dans un autre registre qui est littéraire et l'écriture, bien entendu, mais c'est un rapport très étroit et intense avec les images du film de Sergio, Sergio Leone. Donc là, c'est pas, je peux le dire du côté critique, c'est, il ne travaille pas entre littérature et cinéma, ici c'est art et cinéma, donc comment l'art contemporain s'est approprié cette cinématière et a travaillé avec cette cinématière. Du côté critique, le livre est, comment je pourrais dire, un peu l'étoffe de ce qu'il propose, il décrit beaucoup d'installations vidéographiques. L'idée à l'origine est très bonne, mais à mon avis, il manque un peu d'éléments théoriques pour poursuivre, mais c'est un livre très intuitif et descriptif. Et donc, il faut le lire dans cet esprit-là puisque certaines des descriptions demanderaient des prolongements, je dirais, un peu plus fouillés, un peu plus approfondis, ce qu'il ne fait pas. Par contre, l'intuition est tout à fait, à mon avis, elle est tout à fait juste et évidemment, je la reprends, moi, en littérature, bien entendu, cette idée de cinématère et on va voir aussi cette idée de remake, puisqu'il va parler de remake avec, entre autres, l'installation de Pierre Vige dans les années 1986, bien entendu. Donc, voilà un peu le cadre contemporain et ce rapport plus intense au cinéma. Jean Clédard, dans les affinités électives, à la toute fin du livre, propose cette idée, mais très, très, très générale. Il disait, il y a une intensification depuis les années 1980 de la présence du cinéma sans le caractériser, ce rapport-là. Or, c'est ce que je me suis donné un peu comme tâche au début de ma présentation, mais aussi de ma recherche, quand je présente le cadre de ma recherche dans les études contemporaines, c'est évidemment dans ces dimensions-là que je fouille, que je cherche et que j'essaie de présenter cette contemporanéité et cette intensification du rapport à l'image cinématographique. Bien entendu, donc, la signification va essayer de définir ce rapport plus intense, ce rapport avec la cinématière, mais en littérature. Bien entendu, je n'en parlerai pas, je ne parle pas des liens entre littérature et cinéma sur le mode de l'adaptation, ce n'est pas tout à fait ce qui m'intéresse, ni de la novelisation. Vous savez que la novelisation, c'est des adaptations à l'envers, c'est-à-dire on parle d'un film et on en fait un roman. La plupart des grands films américains ont été reproduits, novelisés en romans, romans souvent assez mal faits, généralement. Ça va tout à fait dans le produit dérivé des films. Mais il y a des novelisations plus intéressantes qu'en Bates, qui travaille en Belgique, ont fait un livre sur la novelisation et ils donnent des exemples beaucoup plus intéressants de novelisations que ceux en tiré des grands chefs-d'oeuvre ou des grands films américains. Donc, ce n'est pas sur le mode de l'adaptation ni de l'influence, le concept d'influence n'intéresse pas du tout, on peut travailler ça, ni la comparaison, la métaphorisation, tout ce lexique qu'emploient beaucoup Jean-Claider ou Jean-Marie Claire, deux spécialistes du rapport entre la littérature et le cinéma. Ils sont toujours en train de dire que c'est une métaphore, la littérature reprend métaphoriquement des images, etc. Ça m'intéresse moins ce rapport métaphorique avec le cinéma. Donc, j'ai plutôt, je travaille plutôt ce rapport-là avec la notion de performatif. c'est pourquoi la ciné-fiction définit ce rapport performatif de la littérature au cinéma. Et qu'est-ce que j'entends par là, c'est que, bon, si vous connaissez, je ne ferai pas un cours sur le performatif, ça ne tente pas, de toute façon, vous connaissez. Donc, pour moi, une contemporanéité des études sur les rapports entre la littérature et l'image en mouvement, l'image du cinéma, on doit passer par des considérations théoriques autour de qu'est-ce que c'est que ce geste illocutoire d'appropriation du cinéma. Donc, j'en parle en termes d'actes de visibilité, donc, c'est véritablement des actes illocutoires. Donc, il y aurait des énoncés littéraires qui sont proprement des actes de visibilité. Je reprends la notion d'actes de fiction, c'est, c'est, c'est Jeunette qui a réintroduit toutes les considérations assez intéressantes du performatif en littérature, puisque, si vous connaissez bien les théories du performatif, la littérature n'est pas un discours sérieux, donc, ne peut pas tomber sous la catégorie du performatif. C'était les thèses de Searle, lesquelles ont été, évidemment, très rapidement critiquées par Jeunette en disant non, il y a véritablement des actes de fiction, juste dire il était une fois, c'est déjà quelque chose. C'est un acte, ce n'est pas un énoncé qui a, évidemment, dont le contenu n'est rien d'autre qu'un acte d'introduction à un univers de fiction, etc., etc. Donc, je reprends, et là, je ne voudrais pas aller plus loin sur cette notion performative, mais je le reprends pour parler d'actes véritablement de visibilité. Ce qui est très important pour moi dans mon moment d'analyse et la constitution de mon corpus également, contemporain, c'est qu'il faut qu'il y ait ce que j'appelle toujours dans cet esprit et en du performatif, ce qu'on a appelé avant moi, mais que j'ai repris, un pacte cinématographique avec le lecteur. Qu'est-ce qu'un pacte cinématographique avec le lecteur? C'est que les récits doivent donner des indices très clairs de ce rapport au cinéma, de ce qu'on a appelé aussi des tropismes cinématographiques, donc toutes sortes de références très évitantes dans le paratexte ou dans le texte de rapports du cinéma. Pour moi, c'était une des conditions d'établissement de mon corpus. Il faut qu'il y ait pacte cinématographique. Il faut que ça soit implicite. C'est très explicite et dans la plupart des récits que j'analyse et que j'étudie, ce pacte-là est établi assez rapidement. Donc, Châtelier, par exemple, pas le bon, pas le truand, on ne peut pas rater la référence. dans Tanguy Vielle, cinéma, c'est très clair. Christine Montalbetti, western, c'est absolument clair dès le départ, dès le titre et dès les premières lignes du roman qu'on est en train de jouter avec le genre cinématographique du western, par exemple. Paris-Brest, encore de Tanguy Vielle, on pourrait même aller jusqu'à L'Amant de la Chine du Nord qui est une reprise évidemment de L'Amant mais revue par la lorgnette du film Raté selon Duras de Jean-Tacano. Il y a des indices très clairs soit dans le paratexte ou dans le texte même, des références très explicites à des notions comme traveling, panoramique ralentie souvent. Donc, voilà. des acteurs mais aussi des noms de films ou des noms de personnages qui redupliquent des noms d'acteurs ou des noms de personnages de films, etc. Donc, ce premier moment est très important. Il n'est pas le seul, bien entendu. Ce qui est important également, c'est que cette volonté d'orienter, d'inciter le lecteur à voir est très, très importante également. Il y a beaucoup d'énoncés à travers des romans de Tanguy-Viel, Duras, celui qui est nommé Duras, Montalbéti, Châtelier et d'autres qui demandent littéralement au lecteur de voir avec lui. Donc, véritablement, des énoncés qui introduisent des actes de visibilité. Pour moi, ce caractère explicite de la demande fait partie d'une des conditions pour constituer mon corpus d'œuvres. chez Montalbéti, ça passe évidemment par des... Christine Montalbéti a écrit aussi un autre roman, j'ai travaillé surtout avec deux, Western, publié en 2005 et Journée américaine qui reprend Nuit américaine inversée en journée, un jeu d'inversion avec le cinéma, reprend le Studio Road Movie tout à fait à l'américaine et enfin un roman et demande au lecteur de voir très souvent et même parfois joue beaucoup avec la métalepse du lecteur puisque la métalepse permet d'introduire le lecteur comme s'il était face à des images cinématographiques c'est-à-dire avec toutes les possibilités de hors-champ et du son venant par derrière etc. Donc il y a véritablement un effet sensoriel je dirais presse de positionnement du lecteur en jouant sur la métalepse c'est peut-être celle qui le fait le plus Christine Montalbetti donc pour moi ce sont des éléments importants et qui permettent ces actes de visibilité qui comment je pourrais dire incitent le lecteur l'amène finalement à reconnaître ses actes c'est comme un petit vous savez que le performatif travaille sous la ritualisation il faut qu'il y ait un rituel pour que le performatif puisse fonctionner or ce pacte est une forme de ritualisation pour que des actes de visibilité puissent opérer c'est véritablement d'un point de vue théorique comme ça que j'essaie de penser et ce qui me permet là de sortir de la dimension oui c'est une métaphore etc. j'en parle véritablement avec un langage théorique qui me permet justement d'éviter plutôt ces notions un peu floues métaphores d'affinité de rapprochement etc. là il y a véritablement une valeur je dirais plus forte un deuxième moment dans la signification je travaille beaucoup les scènes également donc on pourrait appeler la part iconique du langage des scènes descriptives qui suivent ou qui reprennent véritablement des plans de cinéma en travelling panoramique avant, arrière etc. une scène comme ça c'est ce que j'appelle des diagrammes cinémas en reprenant la notion la notion sémiologique celle de Peirce entre autres que Peirce a développé de diagrammes c'est à dire il y a véritablement là ce qu'on appelle un rapport de proportion entre les images les personnages les choses et le point de vue qui calque ces rapports de proportion qu'on voit véritablement à l'image donc ça c'est une deuxième dimension j'en ai remarqué évidemment plusieurs je vais ressortir plusieurs dans les romans qui m'intéressent entre autres c'est pas tout à fait ça j'ai développé ça dans plusieurs taux de conférences c'est pas non plus ça qui m'intéresse aujourd'hui c'est un troisième moment de la cinéfiction et c'est ce rapport de réappropriation d'images connues soit de scènes connues du cinéma ou de genres connus plus largement de genres comme western ou ici c'est une scène western mais d'un film en plus et d'une scène en particulier du film et il ne s'agit pas là de reproduire un diagramme des relations entre les plans mais de développer des potentiels de l'image que l'image cinématographique n'a pas développée ou a laissé en suspens toutes ces scènes où on remarque c'est des expériences finalement de spectature tout à fait de noter au cinéma l'image nous donne beaucoup de choses à voir ne développe que certaines possibilités bien entendu or il y a des romans qui jouent sur des possibilités non développées par le film ou par les images ou on peut même aller jusqu'à l'idée d'impenser l'image on verra ce que ça veut dire c'est un troisième moment plus intéressant et c'est là que la notion de remake intervient beaucoup plus que dans les deux premiers moments de la signification donc je reprends très 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 rapidement cette notion de remake de Sébastien Rangier c'est véritablement pour lui en art il a remarqué tous ces refaire le cinéma par l'art contemporain et explorer des possibilités d'images qui n'avaient pas été explorées par des films Hitchcock a connu son heure de gloire dans l'art contemporain avec Pierre Huige avec Douglas Gordon et bien d'autres en passant par Jim Campbell Stan Douglas et Laurence et Fierret etc qu'on connaît bien donc moi je reprends ça et je relis si je peux encore quelques cinq minutes parler peut-être certaines scènes c'est dans Palbon Paltrouan c'est un c'est un jeune homme qui assiste à la mort d'un de ses amis Jess et ses deux parents et ce personnage-là s'appelle Lidio et ses parents pas ses parents mais son ami et ses parents vont se faire tuer par un personnage qui s'appelle la brute dont on ne sait pas d'où elle vient mais on connaît les motifs la morte commandée donc toute l'ambiguïté du récit c'est ce que Lidio a vu réellement ou non cette scène de crime il ne l'a pas vu réellement il l'a plutôt il l'a plutôt vu cinématographiquement puisque même s'il est inséré dans un paysage et à une époque du western donc on est à la fin du 19e siècle le père George Butler meurt en 1895 donc c'est l'année c'est le début du cinéma donc il est possible qu'il ait vu des images dans la cabane d'un trappeur et suite donc à cette scène il ressort de la cabane tout étourdi et un peu émerveillé par ce qu'il vient de voir dans cette cabane-là puisqu'il y a eu une très grande identification des images qu'il a vues avec des personnages qu'il connaît dans le réel or la scène qu'il a vue ou la scène qu'on voit avec lui dans la cabane c'est les 9 minutes du film c'est l'arrivée de la brute dans le film de Léoné donc ce rapport au cinéma est marqué par plusieurs indices très 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 évidents donc le pack cinématographique est clairissime beaucoup de jeux donc avec le ralenti etc ce qui est très intéressant c'est que les 9 minutes de film sont déployées sur une centaine de pages donc Patrick Châtelier s'amuse à ralentir mais au maximum le film par exemple entre la dégaine du pistolet au moment du duel puisqu'il va se faire tuer George Potter se fait tuer par la brute qui est venue évidemment accomplir son contrat au moment de la dégaine et la décharge et sa mort il se passe environ une douzaine de pages c'est très long donc chaque geste est étudié minutieusement par Patrick Châtelier et déploie des possibilités infinies de récits de possibilités on va en lire juste deux on va terminer là-dessus avant d'arriver à quelques hypothèses c'est la quatrième citation une brusque douleur ici c'est le personnage George Butler le père qui a très peur pour ses enfants et sa femme qui sont dans la scène face à la brute si vous vous souvenez un peu du duel du regard donc une brusque douleur l'incite à ramener sa jambe raide dans l'axe de la table en effet on voit dans le film à un moment donné il ramène sa jambe malade sous la table c'est ce moment-là pour se dérober au regard de la brute il observe sa femme en effet ce qui arrive dans le film or il continue l'épouvante lui va bien ses prunelles étincelles et la sueur collent joliment ses cheveux en défi sauvage ses doigts suspendent le geste d'effleurer sa cuillère son sang métisse vibre de tous ses pores un sang qui s'échappait qui s'échappait rageur pour courir les bois au début de leur mariage il se souvient du soir où il a voulu la forcer etc. il déploie juste dans ce geste-là un moment de tension il est en train on pourrait dire de le de le magnifier par l'imaginaire bien entendu déployant toutes les possibilités c'est ce qu'il va faire et c'est ce qu'il va répéter à travers aussi bien le regard de George Butler de la mère et du garçon également dans ce qu'il va appeler un poker spaghetti tout le monde se regarde et tout le monde a ses idées bien entendu le film ne développe aucune de ces idées-là on reste présent dans la cuisine le roman déploie tous les récits possibles donc évidemment ça fait un récit élargi élargit ralentit et évidemment c'est toute une façon de voir évidemment de voir apparaître comment je pourrais dire toute cette production d'images que produisent les images derrière chacune des images il y a des potentialités d'images pour ainsi dire infinies avec lesquelles joue Patrick Châtellier beaucoup d'hypothèses aussi qui jouent sur cette idée qu'on aurait un stock de scénarios possibles évidemment qu'on déploie au moment de percevoir les images il joue beaucoup sur cette idée-là chaque image possède en soi ou est l'instigatrice de nombreuses hypothèses donc c'est un rapport on pourrait dire figural à ces images-là c'est-à-dire une figure en devenir ce que j'appelle aussi c'est la deuxième la notion de diagramme permet également de parler de ce rapport figural aux images puisque le diagramme pensé tel que Peirce le pense est aussi l'ouverture vers des possibilités d'images je referme là-dessus sinon ce serait beaucoup trop long et je vous invite je voulais le lire un peu peut-être une une scène seulement c'est celle de la page 115 quand le personnage meurt voilà je vais juste lire à la page 115 ici il va s'amuser bien entendu à multiplier les points de vue possibles sur la scène je lis l'impact l'impact vient de recevoir la balle George Butler l'impact donne l'impression de recevoir un sabot de cheval dans le vent malgré le choc George Butler veut tenir son geste il cherche à la conclure en fluidité souplesse mais le geste se désagrège il branle et part en une autre sorte suite de tremblés de piques tarentelles de commotions folles un fournillement l'agite juste avant la douleur qui met un instant à venir lorsqu'une horrible bête lui arracha la poitrine lui arracha la poitrine il presse la détente et la balle va se figer dans une poute frôlant au passage le cercle d'une mouche qui s'écarte puis le reforme en vol les mouches ont l'habitude de tracer des cercles ou des carrés bifurquant plusieurs fois pour revenir à leur point de départ et cela dessine un oeil qui regarde en dessous George depuis cet oeil doucement se voit mourir il voit son crâne à peine retenu par l'attache de la nuit ses cheveux en broussaille ses bras écartés en signe l'une ne sait quoi une de ses bretelles glissée il voit son geste anéanti comme s'il était un petit enfant qui voulait le reproduire etc. il va partir sur toutes deux pages de descriptions de cet oeil qui voit la scène de différents points de vue et c'est une scène où il est en train de tomber évidemment il est en train de s'effondrer donc cette multiplication des points de vue ce regard un peu panoptique reprend ce qu'on connait au cinéma l'effet bullet time c'est à dire c'est un effet où on file un mouvement de corps au ralenti qui a été photographié dans sa simultanéité et on peut se promener dans la scène et voir la scène de différents points de vue et le terme bullet time convient très bien ici puisqu'il s'agit du temps du projet qui tient bien entendu donc très très bien reprise par donc on pourra parler dans la discussion de où est-ce que ça nous mène toutes ces possibilités d'images à quoi ça sert est-ce que c'est qu'un jeu formel or je pense que non et on pourra donc en discuter un peu plus loin ça fait partie de tout un projet très contemporain d'une anthropologie du visuel c'est-à-dire un rapport interrogé et travaillé notre rapport évidemment aux images et surtout intensifier donc cette compréhension de notre rapport aux images et avec toute l'impensée avec lesquelles elle nous laisse en une certaine manière d'autres